Alors, ça bouge encore du côté de l'effet Racing Point en Formule 1. Ferrari, McLaren et Renault font appel de la décision de la FIA contre Racing Point. Alors au début, il n'y avait que Ferrari qui avait fait appel, mais McLaren et Renault ont joint la marque italienne. Ferrari est la première équipe ce soir à confirmer qu'elle a fait appel de décision concernant le jugement de surégalité de la Racing Point. Au bout de la Scuderia, comme McLaren et Renault F1 et d'autres, l'équipe de Laurent Strolls en est bien sortie avec seulement 15 points de moins et une forte amende, le tout en continuant à utiliser les écoles de frein illégal. Donc là, déclat de Mathieu Bignotto. Nous pensons qu'il n'est pas possible de copier et de comprendre simplement le concept complet derrière la voiture. C'est quelque chose que nous avons encore dit dans une lettre à la FIA et nous discutons vraiment du concept et du processus dans son ensemble. Nous pensons que la réglementation est suffisamment claire et nous pensons qu'il y a eu une infraction à réglementation, disait-il. Je ne pense pas que le verdict d'aujourd'hui soit suffisant car il ne concerne que les écoles de frein et non le concept dans son ensemble. Donc je pense que ce n'est que la pointe de l'iceberg et il reste encore beaucoup à discuter. Mais si cela ne s'est jamais produit jusqu'à présent dans l'histoire de la Formule 1, ça signifie en quelque sorte qu'il est presque impossible de régler ça rapidement. Alors 15 minutes après, c'est McLaren qui a aussi fait appel de la décision. Zagbron avait lui aussi très véhément face à la décision rendue. Oui, bon ça, j'ai eu sa déclaration. Et donc Renault à 22h30. Cet officiel Renault F1 a fait également appel sans surprise. C'est maintenant le tribunal d'appel international de la FIA qui risque d'être saisi. Voilà, voilà. Trois équipes donc qui font appel contre leur décision. Allez, on poursuit avec un autre article. Donc le patron de Racing Point qui répond sèchement aux conneries de Zagbron. Attention, ça clashe. Omar, on va l'appeler Omar, Hotmar, pardon, Hotmar. Monsieur S, son nom est imprononçable. Le directeur de Racing Point n'a vraiment pas apprécié les propos de Zagbron, le directeur de McLaren aujourd'hui. Ce soir, dans le paddock, le directeur de Racing Point a tenu à répondre à son homologue. Alors que McLaren, Ferrari et Renault F1 ont confirmé faire appel de la décision de la FIA jugée trop clémente pour les roses. Pour Zagbron, c'est des conneries de copier grâce à des photos. C'est parce qu'il n'est pas ingénieur, il n'a aucune idée de quoi il parle, zéro. Je suis vraiment surpris du peu de choses qu'il connaît des règles de la F1. Il me semble qu'il connaît plus les courses historiques que la F1. Il admet d'être frustré d'avoir été puni pour une pièce qui était autorisée à la revente plus interdite. Alors que nous n'avons aucune relation avec un constructeur. Comme AlphaTauri, As ou d'autres qui n'ont jamais conçu des copes de frein et les ont toujours achetées. Nous avions toujours dessiné les nôtres et nous avons acheté des données illégalement à Mercedes à ce sujet dès 2018. Et maintenant, on est à la loi. C'est juste ridicule, la frustration, elle est là. La As, F1 et Toro Rosson ont eu ces pièces et ces données pendant des années et c'est ok. Et pas pour nous, c'est ça la frustration. Ah là là, c'est compliqué cette histoire quand même. Je ne sais pas comment ça va se finir, mais toutes les équipes en plus sont contre un thinkpoint. Donc là, ça pue un peu contre eux quand même. Par rapport à eux, je veux dire. Donc voilà, on va suivre ça de près. Il y a bientôt les essais 3, puis les califs. Donc on va retourner à la compétition je pense. Mais ça risque de bouger encore dans les prochains jours. Bye, ciao. Je vous laisse la gère.